Sous-titrage Société Radio-Canada De me frayer un chemin comme ça dans cette jungle J'espère la chanter encore des années cette chanson-là C'est ma bonne étoile cette chanson C'est le meilleur des stages En fait, être au contact de Florent Pagny C'est une grande chance Pour un jeune artiste qui commence à peine à faire des concerts Lui d'abord, il n'est pas avare de conseils Et ça c'est extraordinaire Je le revois en train de me donner un conseil Sur l'ordre des chansons de ma première partie par exemple Il m'a fait intervertir la première chanson Avec la troisième sur mon père Et ça a donné une dynamique à mes premières parties Pour les dates à venir qui était géniale Je repense aussi à Kalo Gero C'est des artistes en plus que j'adore Kalo Gero, je suis vraiment fan de ce mec De sa musique Donc j'ai grandi Moi dans mon premier album Vous entendrez du Jean-Jacques Goldman C'est sûr Parce que j'ai beaucoup, beaucoup écouté Jean-Jacques Goldman Vous entendrez aussi certainement peut-être Du Michel Berger Mais j'espère un petit peu Qu'il y a quand même ma sauce dans tout ça Mais c'est de là que je viens C'est pour ça qu'il y a certains journalistes Qui souvent me disent que je suis BCBG C'est une expression qui est assez sympathique Parce qu'elle permet de se présenter assez rapidement C'est de là que je viens De Berger, de Goldman, de Cabrel, de Balavoine C'est ces gens-là qui m'ont donné envie de faire ce métier Scandale au rayon lingerie C'est un peu le point commun De mes amoureuses Mais peut-être aussi des femmes de ma vie plus globalement Je repense à ma grand-mère À ma mère À ma petite cousine Quand elle est en pleine crise d'ado Ce sont des scandaleuses Ce sont des femmes qui ont du tempérament Et qui m'ont suivi depuis que je suis tout petit J'ai toujours été baigné dans cette ambiance Pas une ambiance de scandale C'est pas ce que je veux dire Mais une ambiance où on dit tout haut Très haut On crie très haut ce qu'on pense Et les hommes dans ma famille sont peut-être plus introvertis C'est une femme libre à la langue audacieuse Et quand son chou ne fait qu'un tour Le calme prend un aller sans retour C'est sûr que j'ai eu 10 ans pour faire ce premier album Il y a des chansons que j'ai composées il y a 7-8 ans Là j'aurais pas 10 ans pour faire le deuxième Et le titre juste comme ça est aussi Je le prends comme un pense-bête pour l'avenir Il faut que je continue à écrire des chansons juste comme ça C'est quand on commence à gamberger Je pense que là on se déconnecte On se déconnecte peut-être du succès d'un premier album Pourquoi les gens aiment Pourquoi les gens se retrouvent là-dedans C'est parce que je ne me suis pas posé de questions à les écrivants Donc j'essaie de continuer C'est pour ça que nous avons passé une autre question rapidement Sinon je vais intellectualiser Ah non c'est pas un truc très grave une chanson je dois dire Au moment où on l'écrit c'est quelque chose d'intense C'est quelque chose qui nous permet de tourner la page en amour C'est quelque chose qui nous permet de passer un moment un peu difficile C'est moi, c'est chacun ses méthodes Moi c'est celui que j'écris Au moment où on l'écrit on est à vif Mais quand les années passent Et qu'on se retrouve à continuer d'écrire ces chansons-là Voilà C'est toute la philosophie de la vie aussi C'est le message que je veux dire C'est qu'on se remet d'un chagrin d'amour Et une chanson c'est une photographie d'un moment Mais Il faut être honnête Au moment où on la chante Trois, quatre ans après On est bien moins à vif C'est normal heureusement On a vécu plein d'autres choses Donc il y a des nouvelles chansons qui arrivent Moi les chansons que j'ai écrites C'est pour ça que l'album s'appelle juste comme ça C'est pas Il n'y a rien de lourd là-dedans C'est de la pop Je ne fais pas une thérapie Voilà C'est un message de pop De gaieté Beaucoup d'autodérision Mot périer Assez Et voilà Beaucoup d'autodérision на